Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. Là va circuler une photocopée recto verso, il y a quelques citations que j'utiliserai si certains veulent s'y reporter, au cours de l'exposé que je vais faire sur l'idéologie cachée des programmes de philosophie. Voilà, donc ce qu'on pourrait qualifier d'idéologie des programmes de philosophie n'est pas entièrement caché, vu le désaccord sur le titre qu'a évoqué, n'est pas entièrement caché parce que cette idéologie s'exprime en fait à travers des discours qui définissent les normes de l'enseignement philosophique légitime ou en tout cas réputée telle. Alors, je ne vais pas traiter l'ensemble des éléments constitutifs de cette doxa professionnelle et de cette idéologie érigée en doctrine de l'enseignement philosophique, je vais me concentrer sur un élément, moi, que je considère comme central et que j'ai décidé d'appeler le notionnisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le notionnisme ? Il faut tout de suite distinguer deux versions du notionnisme. La version forte et cohérente, qui est, je crois, une sorte de notionnisme intégral, qui est à la fois un notionnisme philosophique, on va voir son contenu, et un notionnisme institutionnel, c'est-à-dire qu'il y a des traductions dans les programmes. Le notionnisme, dans sa version forte, est défendu par la fraction la plus conservatrice de notre profession, celle qui est attachée à des normes traditionnelles de l'enseignement de philosophie telles qu'elles se sont élaborées dans les années 50-60. Mais il y a une version faible et dégradée du notionnisme qui ne retient du premier que l'aspect institutionnel ou programmatique, et c'est important de les distinguer parce que la version la plus courante, on la rencontre même chez les plus progressistes de nos collègues, et elle se traduit par un attachement, que je considère, moi, de mon point de vue, comme quasi-névrotique, à un programme de notion, de pure notion. Alors, je vais tout de suite, donc, commencer par le notionnisme philosophique. Je traiterai après du notionnisme institutionnel et de ses conséquences. Alors, d'abord, le notionnisme philosophique, qu'est-ce que c'est ? Le présupposé fondamental du notionnisme philosophique, c'est ce qu'on pourrait appeler la doctrine du mot. Le notionnisme philosophique fait en effet de l'analyse des notions, mais on pourrait dire l'analyse des mots, le cœur de l'activité philosophique. Pour un notionnisme, philosopher consiste à atteindre l'intelligibilité essentielle d'une notion par la seule puissance de l'entendement analytique, par la simple analyse de ce qui n'est au départ qu'un mot, liberté, art, bonheur. Alors, je dirais avec Vincent Descombes que le notionnisme philosophique est solidaire d'une certaine philosophie du langage, celle dont l'unité de base est le mot. Vous avez la citation que je vais vous lire de Vincent Descombes, extrait d'entretien qu'il a eu avec Philippe Delara. Qu'est-ce que vous trouvez si vous lisez Heidegger ? Vous trouvez de vastes méditations sur les mots « fusis », « aléthéia », « usia », « upocaïmenon », « cogitare » et bien d'autres vocables de la tradition philosophique occidentale. Le point important est que, pour lui, les choses se décident au niveau des mots. Alors, un peu plus loin dans l'entretien, et c'est moi qui ai coupé le texte, il revient sur cette démarche. La démarche habituelle de Heidegger, au fond, est au fond proche de la manière dont les professeurs de Cagnes enseignent et s'emparent d'une notion. Alain dit qu'il n'existe pas de sujet d'examen philosophique qu'on ne puisse traiter en prenant un mot pour point de départ. En partant des suggestions du dictionnaire, à partir de l'étymologie et de la polysémie du mot, on pouvait, si l'on en croit Alain, tirer toutes les parties de sa dissertation. C'est ce qu'il appelle la doctrine du mot. Donc voilà d'où je tire mon expression. Trois remarques à propos de ces observations de Vincent Descombes. Alors, Alain dit effectivement, à propos du baccalauréat, des sujets de baccalauréat, une analyse, je le cite, directe des mots usuels, permet toujours, toujours, de traiter honorablement n'importe quelle question. C'est dans les éléments de philosophie, vous n'avez pas à lire le livre en entier, c'est juste dans l'avant-propos à l'édition de 1940. Je crois qu'Alain exprime ici une croyance plus ou moins implicite, mais assez largement partagée, de notre corporation. Au fond, tout le secret de la dissertation, donc de l'activité philosophique par excellence, consisterait dans l'art d'analyser les notions constitutives des sujets, leurs relations, de savoir les articuler. Et je crois que beaucoup d'entre nous pensent que si les élèves savaient bien analyser ces foutus sujets, eh bien, ils réussiraient enfin leur dissertation au baccalauréat. Et voilà pourquoi nos collègues, et moi-même aussi, je dois dire, pendant longtemps, je m'évertuais à trouver une méthode d'analyse de sujets distinguant les questions qui commencent par peut-on, celle de doit-on, ce genre de choses. Évidemment, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Deuxième observation, on aura peut-être le temps d'y revenir plus tard, mais enfin, la référence à Alain et à Heidegger, ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une lignée, une certaine conception de l'enseignement de la philosophie qui peut effectivement, qui s'est d'ailleurs réclamée de ces deux auteurs. Troisième remarque qui nous intéresse plus au sujet de cette citation, pour Vincent Descombes, la doctrine du mot repose sur une certaine idée de l'analyse philosophique conçue comme développement d'un mot, on l'a dit, à laquelle il oppose l'analyse philosophique conçue comme examen de discours, c'est-à-dire d'ensemble d'assertions, d'hypothèses, de questions. Et là, si on traduit ça en termes programmatiques, vous avez deux conceptions possibles des programmes qui se dessinent à partir de là, à partir de cette conception de l'analyse. Soit des programmes de notions, soit des programmes de problèmes et de connaissances. Alors, revenons au notionnisme philosophique. Le notionnisme philosophique affirme la possibilité d'une analyse autonome de notions, c'est-à-dire une analyse séparée du contexte problématique et historique, de leur genèse, de leur élaboration, d'où pour un notionnisme l'inutilité, finalement, de toute référence à la philosophie ou d'où toute connaissance en philosophie pour analyser une notion. De la même manière, le notionnisme philosophique affirme la possibilité d'une analyse entièrement a priori des notions, c'est-à-dire à partir du seul langage, encore une fois, et d'un bon dictionnaire, d'où l'inutilité pour la pensée de s'instruire de l'expérience, de la connaissance du réel que pourraient nous procurer d'autres disciplines que la philosophie. Et vous voyez pourquoi, aux yeux du notionniste, comment dirais-je, l'analyse de notions présente vraiment beaucoup d'avantages. Elle garantit à ses yeux la rupture avec ce qu'il considère comme le non-philosophique. Alors, pour un notionniste, qu'est-ce que c'est que le non-philosophique ? C'est d'abord le doxique. Donc, rupture avec l'élément doxique, pourquoi ? Parce que l'analyse de notions prend souvent la forme d'un processus de rectification des notions premières ou immédiates. On commence par le faux et puis on s'élève degré par degré jusqu'au vrai ou à l'essence. Rupture aussi avec l'empirique, qui nous égarde en l'infini du particulier, de la contingence, alors que tous les forces philosophiques consistent justement à saisir l'unité de l'essence par-delà la diversité chatoyante mais inintelligible du réel. Et donc, grâce à l'analyse des notions, le maître puis l'élève penseront la matière, alors avec une majuscule, l'esprit, le corps, la cause, la relation, le même, l'autre, l'identité, la différence, voire le différent. Enfin, troisième rupture avec des éléments impurs d'un point de vue philosophique, la rupture avec les sciences, avec l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, la biologie, tant il est vrai, puisque nous sommes entre vrais philosophes, que nous n'avons nullement besoin de savoir ce qu'elles nous disent, par exemple, de la conscience ou de la religion pour en parler. Il suffit d'analyser la notion. Donc, le notionnisme invente, on ne sait quel lieu intelligible où vivent les notions, qui étant purement philosophiques, ne doivent rien aux réalités contingentes du monde sublunaire. La nature, l'essence de la nature, la science, l'essence de la science, l'état, la technique, l'essence de la technique, ne sont pas, c'est bien connu, des phénomènes terrestres. Pour penser la technique, je n'ai pas à m'en instruire, je n'ai pas à lire, par exemple, Le Roi Gourant, en plus, ce n'est pas un philosophe, vous vous rendez compte, et je pourrais perurer longuement sur la science, qui n'est pas la pensée, parce qu'elle ne pense pas, sur l'artisan, qui n'est pas l'artiste, parce qu'il est voué à l'imitation servile, et tout ça se déduit du concept de l'artisan et de l'artiste. Donc, voilà pour le premier présupposé, en quelque sorte, du notionnisme. On tire tout du mot. Alors, on pourrait admettre par hypothèse que cette doctrine est intéressée à ses conséquences. Là, je ne les traiterai pas, parce que je veux aller aux autres aspects du notionnisme, mais je vous ai mis des textes, alors là, de André Pessel, des rapports d'agrégation qui, visiblement, constatent les effets, alors quand même un peu curieux, de ces habitudes intellectuelles déjà enracinées chez les futurs professeurs de philosophie, ou en tout cas candidats à l'être, à savoir le fait qu'effectivement, on a des discours creux, qui ne se réfèrent à rien, et c'est un travers qui est dénoncé dès, comment dirais-je, qui est repéré en tout cas par les inspecteurs de philosophie. C'est assez curieux, parce que c'est les mêmes qui portent la doctrine, par ailleurs, dans les classes. Deuxième présupposé, le spontanéisme spéculatif. Alors, j'entends ici par spontanéisme spéculatif, cette croyance solidaire de la doctrine du mot, à la possibilité de philosopher sans rien connaître de la philosophie. Dans la doxa corporatiste, le spontanéisme spéculatif est exprimé par un slogan bien connu, « On ne peut apprendre la philosophie, on ne peut qu'apprendre à philosopher », associé, vous savez, avec le mot d'ordre, « Osez penser, pensez par vous-même ». Alors, bon, d'ailleurs, il sera assez intéressant, je ne le ferai pas, mais voyez, c'est typique ce genre de référence complètement fallacieuse à Kant, puisque quand vous coupez une citation de son contexte, vous finissez par faire dire à Kant exactement le contraire de ce qu'il dit. Pour la fameuse phrase « On ne peut apprendre la philosophie, on ne peut apprendre qu'à philosopher », reportez-vous à l'architectonique de la raison pure, et vous verrez que, justement, si on ne peut pas apprendre la philosophie, c'est parce qu'elle n'existe pas, et donc on est bien obligé d'apprendre des philosophies tout à fait imparfaites. La philosophie, comme idée de la philosophie, système achevé, n'existant pas, ça, c'est le concept cosmique de la philosophie, par contre, qu'il distingue du concept scolastique, c'est-à-dire ce qu'on va faire dans les écoles, et là, on va bien apprendre de la philosophie. Donc, vous voyez, en plus, comment les références sont fallacieuses. Bien. Ensuite, le dogme du pensée par lui-même est ennuyeux, parce qu'il fait croire aux élèves que les problèmes tombent du ciel des idées pures. Et cela, d'autant plus facilement que le professeur, dûment formé et catéchisé selon l'idéologie notionniste, a peut-être fini par s'en persuader lui-même. Toute la question est de savoir s'il est bien vrai que les professeurs pensent de cette manière, et à supposer que cela soit vrai, si une telle façon de faire est sérieusement praticable par les élèves. Et là, on peut quand même avoir de sérieux doutes. Admettons que le notionniste soit sincère, alors on peut supposer qu'il s'abuse lui-même, parce qu'il n'est pas vrai que quand il traite un sujet, il l'aborde par la seule vertu d'une analyse de notion. Et ce faisant, il abuse ses élèves en exigeant d'eux ce qu'il ne saurait faire. Jean-Jacques Rosa a très bien décrit cette situation. Vous avez le début de la citation que je vais vous lire, et qui, je trouve, exprime assez bien ce qu'on observe et ce qu'on fait. « Le professeur, dit-il, qui a fait ses études à l'université, a les cadres que l'élève n'a pas, mais il les garde pour lui. L'élève est jeté dans la jungle, c'est le professeur qui a la boussole et la carte, mais il ne les lui donne pas. Sinon, dit-on, l'élève n'aurait plus à penser. » « Et il abuse les élèves en leur faisant croire que tout vient de la tête du professeur et qu'ils peuvent faire d'eux-mêmes sans rien savoir de la philosophie, ce qui les entretient dans une idée de la philosophie qui fait précisément obstacle à sa pratique. » Je vais couper la suite de la citation, mais je le regrette, donc je vous la donne. Elle concerne, en fait, le texte, mais c'est absolument applicable au sujet de baccalauréat qui peut être considéré comme un texte en une phrase, une phrase interrogative, mais qui suppose les mêmes capacités d'analyse. Voici ce qu'il dit à propos, donc, de l'analyse de texte. « Mais cette injonction de penser sans rien connaître tourne à l'absurde. On s'en rend très bien compte avec l'épreuve d'explication de texte. J'ai toujours eu le sentiment, pour ce qui me concerne, écrit Jean-Jacques Rosa, que je jouais alors le prestidigitateur devant mes élèves. Ceux-ci sont devant 15 lignes hors de tout contexte. Ils ne savent ni qui parle, ni de quoi, ni à qui. Ils peuvent tourner le texte en tous sens, sauf si le cours leur a donné des clés suffisamment précises. Rien ne vient. Ils ne comprennent pas. Mais dès que je commence mon corrigé, hop, je fais apparaître le sens du texte comme un prestidigitateur sort le lapin de son chapeau. Pourquoi ? Parce que je l'avais mis dedans, bien entendu, ou plutôt parce que j'avais, parce que j'ai appris, moi, et pas inventé, l'existence du problème en question, les idées de l'auteur, les différentes réponses possibles au problème en question. Bref, face à mes élèves, je suis un tricheur. Alors, c'est vrai qu'on ne le vit pas forcément comme ça, on ne s'en rend même pas compte. Moi, j'ai fait ce genre de choses, donc j'en parle très librement. J'étais incroyant, moi aussi, du notionnisme, au moins un certain temps. Et puis, quand j'ai vu que ça ne marchait pas, bon, ben, j'ai cessé de croire. Troisième présupposé, le postulat de l'incommensurabilité des philosophies. Pierre Hadot nous rappelle que, lors de l'ambassade dite des philosophes à Rome, Carnéade, le sceptique grec, scandalisa les Romains en tenant volontairement, à deux jours d'intervalle, des discours opposés sur la justice. Vouloir aborder un problème en présentant les thèses qui s'opposent sur son sujet ne paraît pas moins scandaleux à nos modernes Romains que sont les idéologues notionnistes. Leur indignation se fonde sur deux types de raisons, des raisons théoriques et des raisons pratiques. Alors, la raison théorique, c'est la suivante, les notionnistes, c'est la plus forte, soutiennent que chaque philosophie est l'expression d'une pensée radicalement singulière, radicalement originale, que les philosophes, en dépit des apparences, n'utilisent jamais le même langage, jamais les mêmes concepts, ne traitent jamais des mêmes problèmes, que leurs textes n'ont jamais le même statut, de sorte que vouloir les confronter, ce serait vouloir commensurer l'incommensurable. Quand je dis que c'est quand même très largement répandu ce genre d'idée, c'est porté y compris par des philosophes de l'avant-garde. Je ne vous lirai pas aussi un petit extrait d'un cours sur le cinéma de Gilles Deleuze, où ils expliquent que jamais les philosophes ne se contredisent pas, et que quand on est en désaccord avec un philosophe, il parle à des étudiants, il dit, ça vous est peut-être arrivé parfois d'avoir un rapport un peu défavorable, et vous vous êtes dit, il se trompe, et il ajoute, vous sentez bien que vous dites une chose honteuse, enfin, bon, leçon morale. Alors, il y a, pour le notionniste, donc même sous l'espèce du créato conceptualiste de Leuzien, il ne peut y avoir de controverses en philosophie, il n'y a pas de débat, on ne saurait opposer un philosophe à un autre, ou qu'on se voit la philosophie comme débat entre les textes, à la manière de cette fameuse anthologie des années 90, première parution, Maniard en 84, d'ailleurs, débat entre les textes, dont les entrées étaient des questions, et le manuel organisait sous une entrée, il y avait une question, une confrontation de textes, d'ailleurs pas forcément dans des rapports de contradictions, dans des rapports de différences, de positions, il y a toute une palette de nuances possibles. anthologie immédiatement, fermement condamnée par l'inspection, alors 84, c'est le colloque de Sèvres, le tournant aussi, donc on est dans ces époques-là, et donc rejeté, mais très très apprécié des collègues. Bien. Alors, la doctrine du mot conduit de proche en proche au refus de considérer que les questions philosophiques sont bel et bien des objets de débat entre philosophes qui se lisent, qui se discutent, qui objectent, qui répondent aux objections, qui argumentent, qui réfutent, et c'est ainsi que l'idéologie notionniste a conduit au refus absolument ahurissant dans la période 1999-2003, l'opposition à ce que le refus, à ce que figure dans des programmes de philosophie, l'apprentissage de l'argumentation en philosophie. Et là, vous retrouvez, l'unité de base, c'est le mot, ça n'est pas le discours. Donc, il y a une très grande cohérence entre toutes ces positions. Et puis, il y a une raison morale. Il y a une raison morale, d'accord, à ce refus de dire qu'on pourrait peut-être confronter, analyser les argumentations de tel ou tel philosophe sur tel ou tel problème en fonction de la thèse qu'il soutient. Si le notionniste refuse que l'on présente la philosophie comme des thèses qui se discutent, qui s'argumentent, qui s'opposent, voire se contredisent, c'est qu'il redoute qu'une telle pratique ne renforce de surcroît le relativisme, terrible relativisme spontané des élèves. On ne peut quand même pas laisser entendre qu'il y aurait des philosophes qui se contredisent. Quand les élèves nous disent « Ah, quoi bon, essayer de faire de la philosophie ? » Les philosophes ne sont même pas d'accord entre eux. Alors, évidemment, les notionnistes se sentent immédiatement investis d'une mission de protection morale de la jeunesse. Il faut la préserver du relativisme et du scepticisme. La morale n'est pas compatible avec le relativisme. Voilà. Voilà pour ce qu'on pourrait appeler quelques éléments du notionnisme philosophique. En ce qui concerne le notionnisme institutionnel maintenant et ses conséquences, là, c'est des choses que nous connaissons mieux, le notionnisme institutionnel et cette doctrine qui pose que des programmes de philosophie ne peuvent être et ne doivent être que des programmes de notions. L'attachement corporatiste au programme de notions s'explique par la croyance proprement irrationnelle que toute autre forme de programme et singulièrement des programmes de problèmes et de connaissances porterait irrémédiablement atteinte à la sacro-sainte liberté du professeur dont vous avez parlé, je pense, hier. Comme toute idéologie, le notionnisme institutionnel se construit sur des mensonges et, dans ce cas, sur la fable, répétée à l'envie, d'ailleurs, par l'inspection et l'association et la PEP, l'association des professeurs philosophiques de l'enseignement public, fable selon laquelle les programmes de philosophie auxquels nous sommes tous attachés auraient toujours été des programmes de notions. On pourrait dire qu'il s'agit d'une fake news, mais il serait plus juste de parler avec Éric Osbaum de l'invention d'une tradition et d'une invention très récente. Pourquoi ? Eh bien, commençons donc, comme dirait l'autre, non pas par écarter tous les faits, mais bien par les rétablir car ils touchent à la question. Les programmes de philosophie ont toujours été de 1880 à 1973 sans exception aucune des programmes de questions et de connaissances. Alors, c'est difficile d'administrer la preuve tant ça contredit l'idéologie dominante. Je vous ai mis quelques extraits. Alors, je n'ai pris qu'un extrait du programme de 1960. On pourrait faire l'exercice sur l'ensemble des programmes de ce qu'est un item indiquant ce qu'on doit travailler dans un programme de philosophie avant 1973. J'ai pris 60 parce que c'est le dernier programme après 1973. On change de logique. Je vais y revenir tout de suite. Regardez un peu les items. La philosophie, deux points, sa nécessité et son but. Réflexion et sagesse. Ça, c'est un item. Ce n'est pas une notion. Et ça indique très précisément ce qu'on doit faire. L'item suivant, il est intéressant surtout comparé à un autre. La conscience, point, l'attention, point, le problème de l'inconscient. C'est l'ensemble qui forme l'item. Ce n'est pas la conscience puis après l'attention et hop et puis après. Non. C'est l'ensemble qui doit être traité. Item suivant, la connaissance expérimentale, deux points, fait, loi, théorie. La reconnaissance d'autrui et les rapports entre les personnes. Alors, tous ces items renvoient à des choses très précises dans la tradition philosophique, à des questions donc les professeurs connaissaient les débats et les problématiques et les questions. Alors, on était, évidemment, on pourrait très bien dire il y a certains débats peut-être ou il y a certaines questions qu'on pourrait modifier mais quand on avait la reconnaissance d'autrui, les rapports entre les personnes, etc. il y avait entre autres la question, on passait inévitablement par les chapeaux de Descartes, le solipsis, etc. C'est-à-dire que ça faisait référence à des savoirs partagés dans la profession et à des types de questionnements identifiés. Si vous regardez la suite, très intéressante, la vie morale, point, la conscience, point, l'expérience morale, point, le devoir, point, la responsabilité, c'est l'ensemble. Et vous voyez qu'est répétée la conscience. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la conscience dans le sens de l'item précédent qui était là, la conscience, l'attention, le problème de l'inconscient qui référait à une catégorie de problèmes mais pas à des problèmes moraux. Et on distingue bien en insérant cette fois la conscience au sein de l'expérience morale, le devoir, la responsabilité et vous voyez que ce n'est pas le même type de sujet qu'on posera selon qu'on fait référence là à telle ou telle partie du programme. Bon, on voit juste quand même, vous voyez, le travail et la question sociale, on en est très loin aujourd'hui je crois dans les programmes, l'État, point, les grandes doctrines politiques. Vous voyez, et pourtant 60 ce n'était pas des révolutionnaires. ce programme de 60 avait été élaboré en 47 quasiment ou un peu, disons, après, mais enfin, voilà, la profession ne l'avait pas admis tout de suite, il a fallu attendre 1960 pour qu'on ait celui-là et qu'on n'ait plus l'idée de Dieu dans les programmes. Bien, avant qu'elle ne revienne ou qu'elle ne paraisse revenir. Dans les séries techniques, la diversité des cultures, l'idée de civilisation, c'est où est la notion là-dedans ? Par contre, quand on a un item comme la diversité des cultures et l'idée de civilisation, on a l'indication très claire d'un problème. Alors, je dis cela parce que ces programmes étaient tout à fait conséquents et donc les prescriptions qui les accompagnaient, et vous pouvez le vérifier de 1880 à 1960, c'est-à-dire juste avant 1973, l'ordre et les divisions du programme, donc les programmes étaient accompagnés de la prescription rituelle qu'on connaît tous dans les programmes, l'ordre et les divisions du programme n'enchaînent pas la liberté du professeur, il suffit que les questions qui y figurent, que les questions qui y figurent, soient toutes traitées. Et on avait la référence à question systématiquement, quand je dis qu'on est sur l'invention d'une tradition, car c'est effectivement en 1973 qu'a lieu une transformation profonde, la substitution des notions aux questions. Transformation profonde, car cette substitution entraînait immédiatement la disparition de tout cadre problématique commun à l'ensemble des professeurs de philosophie. On entrait dans le processus de dissociation des notions et on allait vers la doctrine du mot qui serait théorisée dans les années 80, ou plutôt reprise, théorisée et renforcée par, comment dirais-je, les théoriciens de l'intégrisme philosophique, c'est-à-dire Jacques Nuglioni, Bernard Bourgeois et pour l'inspection générale, Christiane Ménassère. Donc, c'est à partir de 1973 qu'on a, comment dirais-je, la substitution de la notion, on a la formule, l'ordre d'énumération choisie pour les notions, tout d'un coup, on ne parle plus de questions, du programme, n'impose pas d'ordre obligatoire à leur examen, il suffit que toutes les notions du programme soient examinées. On trouverait la même chose, je vais directement au programme 2019, c'est-à-dire ce que vous allez bientôt appliquer, parce que, vous avez ces programmes portés par le souhait d'Ayada, qui redoublent, alors on n'a jamais vu autant le mot notion programmée dans un programme que dans les préambules de ce programme. Il y en a partout, ça redouble de notions avec des formules redondantes, c'est-à-dire qu'on martèle l'idéologie notionniste. Le professeur procède par l'analyse de notions, l'élève apprend à analyser les notions, à les interroger, ah bon, je pensais qu'il traitait des problèmes et que le professeur traitait des problèmes. Non, maintenant, on analyse des notions, on passe son temps à les interroger, à les distinguer les unes des autres, à les articuler de manière pertinente, et évidemment, la formule rituelle, évidemment, ce ne sont pas des têtes de chapitre, il suffit que durant l'année scolaire, elles soient toutes examinées dans leur dimension essentielle. Bref, donc, au traitement philosophique d'une question se substitue l'analyse, l'examen d'une notion. Le notionnisme est un marqueur du tournant philosophiste opéré par l'inspection dans les années 70-80. Et après tout, où est le mal ? Comme dirait l'autre et pourquoi pas des notions ? Alors, je voudrais juste mentionner quelques difficultés. Il y a par exemple le problème didactique non négligeable selon moi que pose la détermination pertinente de ce que veut dire analyser une notion, l'examiner dans ses dimensions essentielles. Comment la profession peut-elle s'accommoder d'une prescription réglementaire dont le sens est indéterminé et probablement indéterminable ? Examiner une notion est dans ses dimensions essentielles. Qu'est-ce que cela veut dire pratiquement ? D'un point de vue didactique et pédagogique, jusqu'à quel point convient-il à chaque fois d'engager la recherche et la réflexion ? Sur quels critères décidera-t-on qu'on s'est suffisamment engagé dans l'examen de chacune des 17 notions du futur programme et de l'étude corrélative de l'ensemble indéfini des problèmes que chacune soulève ? Nous connaissons tous la réponse officielle, mais les notions ne sont pas des têtres de chapitre. Il faut et suffit que durant l'année scolaire, elles soient toutes examinées. C'est une tartufferie caractéristique de la duplicité des idéologues notionnistes. Les notions ne sont pas des têtes de chapitre, mais elles doivent toutes être examinées, toutes abordées, toutes analysées, toutes traitées, et s'il vous plaît, dans leurs dimensions essentielles. De qui se mode-t-on ? C'est la philosophie du « en même temps ». Ce ne sont pas des têtes de chapitre, mais en même temps, il faut toutes les étudier. Bien, et dans la réalité, c'est bien ainsi que le prennent, comment dirais-je, les programmes, les professeurs, qu'ils les lisent, parce que sinon, ils ne se plaindraient pas du fait qu'ils soient trop lourds et ils ne demanderaient pas sans arrêt qu'on retire des notions. Et vous le savez très bien, même si le programme avait une seule notion, eh bien, l'année n'y suffirait pas. On a les pratiques de cagnes pour nous le rappeler. Alors, la première chose à faire, je crois que si on était un petit peu sérieux, ce serait de s'attacher à tirer au clair les conditions d'un usage pertinent de la notion de notion. Actuellement, les notions sont présentées comme des objets isolés à la manière des pièces élémentaires d'un jeu de construction dans lequel chaque professeur puise pour concevoir son cours. Or, une notion arbitrairement isolée ne produit aucun effet de sens. De sorte que les programmes sont illisibles. Ils apparaissent de prime abord comme un catalogue de mots au sens incertain, indéterminé, arbitrairement connotatif, instable, équivoque, ce qui autorise chaque enseignant à les associer subjectivement à n'importe quoi, au profit de sélections doctrinaires privilégiées, au gré des associations métaphoriques et métonymiques, de l'évolution également des usages langagiers, sans compter parfois les associations quand même loufoques qu'on trouve dans certains manuels et je n'ose pas penser dans certains cours. Alors, pourquoi en est-il ainsi ? Parce que, en l'absence de tout contexte de détermination sémantique ou de détermination référentielle, par exemple, devoir associer un petit passage obligé quand tout part, une détermination référentielle. Bon, eh bien, les notions sont de simples items lexicaux comme disent les linguistes qui en eux-mêmes ne connotent ou ne dénotent par définition rien de précis, rien de déterminé. Il faudrait donc quand même commencer par rappeler à nos faiseurs de programmes cette évidence, les mots ne prennent sens que dans des énoncés, c'est même pourquoi les dictionnaires proposent des exemples d'utilisation. La structure élémentaire de signification, quel que soit le niveau d'analyse, est au minimum binaire, dyadique, d'où la nécessité pour savoir de quoi on parle et ne pas parler pour ne rien dire, de disposer d'éléments contextuels, de détermination, au minimum, une relation, au minimum, une relation de couple. Si dans un programme j'ai l'item lexical, la loi, cela ne me permet pas de savoir de quoi je vais parler. Est-ce que je vais réfléchir sur les lois de Dieu, les lois de la physique, les lois civiles, la loi morale, la loi de la jungle, les lois de la guerre, la loi de Lynch, la loi des nations, la loi du talion, la loi de Moore, la loi de Murphy, etc. Oui, alors ça c'est notre programme. En revanche, on sait déjà beaucoup plus précisément ce qu'il faut faire quand on a des systèmes comme la loi et la liberté. Moi je trouve ça ambigu parce que je ne sais pas si je suis en métaphysique, si je suis peut-être en politique, les lois et la justice, c'est déjà un peu plus précis ou alors mieux philosophie politique, on a le domaine et en dessous on a par exemple les lois et la liberté. Bon, ça c'est une détermination sémantique. Les présentations donc en couple et en série que l'on trouvait dans les anciens programmes, dans les programmes proposés par Alain Renaud, quelques rares survivances dans les programmes fichants et qui ont totalement été éliminées dans la version intégralement notionniste portée par Swad Ayada des programmes de philosophie bientôt en application. à la rentrée 2020. Eh bien, ces associations, ces présentations en couple ou en série permettaient une étude sérieuse, dissuasive du bavardage et contribuaient à la construction ordonnée d'un savoir commun. Commun, c'est-à-dire partagé, on peut l'espérer, dans les classes de philosophie. Deux observations avant de conclure très brièvement. Le notionnisme a désinstitutionnalisé l'enseignement de la philosophie en le précipitant dans la crise. Le programme de notions fait de chaque enseignant l'auteur singulier d'un cours constitué à sa fantaisie. Il y a donc autant d'écoles privées disparates potentielles qu'il peut y avoir de professeurs de philosophie en France. S'il y a bien une destruction de l'école publique, ce que ne cessent de dire les conservateurs, c'est bien celle-là qui transforme un enseignement soi-disant public et dispensé à tous dans des conditions égales en des milliers de cours privés. Il n'y a plus de cadre commun à l'enseignement scolaire de philosophie. Désinstitutionnalisation encore lorsqu'une discipline, la philosophie, se refuse désormais d'indiquer ce qui sera enseigné au titre de l'enseignement scolaire de philosophie dans les classes de lycée. La deuxième observation, je ne la développerai pas, mais c'est le fait que le notionnisme est l'obstacle le plus puissant à la démocratisation de l'enseignement de la philosophie. Les deux piliers, sinon les deux mamelles de la philo du bac, sont l'enseignement dérisoire d'un absurde programme de notions et l'irremplaçable dissertation de philosophie. Ce sont les normes actuelles. Ce qui est intéressant, ce serait de savoir d'où viennent ces normes. Et notre ami et collègue Hervé a fait des recherches, a fait d'ailleurs l'objet de sa thèse, c'est la recherche sur la constitution notamment de ces normes. Je résumerai très abruptement et m'en pardonnera le propos. Ces normes ont été conçues pour un public hautement cultivé, sélectionné des cagnes et des classes terminales, des lycées d'excellence. Elles se sont constituées en doctrine dans les années 50-60, ils montrent très bien cela, et c'est dans les années 70-80, alors que s'opérait la démocratisation du lycée, donc l'ouverture à des publics bien moins dotés culturellement, que l'on a érigées en normes officielles, ces normes, qui venaient plutôt des pratiques de cagnes, en normes officielles de l'enseignement philosophique légitime. Bien, vous en voyez les conséquences, quand effectivement dans les lycées ordinaires, et non pas uniquement ces quelques lycées sélectionnés qui prépareront des élèves choisis à devenir de futurs normaliens, eh bien, dans le tout venant, finalement, et donc, ça concerne aussi tous les gros bataillons des professeurs de lycées, on essaye d'appliquer ces normes, vous voyez ce que ça donne, parce que ces normes, évidemment, doivent s'appliquer dans les lycées techniques. doivent s'appliquer dans les lycées techniques. Donc, tant qu'on aura des programmes comme ça, la démocratisation sera impossible et les enseignants seront condamnés, comme l'observe Hervé, à la frustration, à l'amertume, parce qu'ils n'y arriveront pas ou parce qu'ils estimeront qu'ils n'ont pas les élèves qui conviennent à un programme comme ça. Et vous voyez ce que ça peut donner. Ça peut donner cette idée que peut-être il faudrait mieux ne pas enseigner la philosophie dans les séries technologiques parce que ce n'est pas possible, ben oui, avec des normes comme ça, et peut-être même dans l'enseignement secondaire en général. Donc, conclusion, il faut abolir la désastreuse et suicidaire institution des programmes de notion qui est la principale cause des mots dont souffre l'enseignement scolaire de philosophie. Merci.